Mes chers amis bonjour aujourd'hui je vous présente une petite vidéo dans laquelle je vous montre différents gameplay où je tape des max base comme le dit Lord Val lorsque l'on rencontre des full max base avec des murs tout bleu électrique brillant flambant neuf on a envie de faire next mais moi quand je vois ce type de village j'ai envie de taper dedans j'ai envie de faire du carnage j'ai envie de faire du dégâts parce que je trouve ça beau je trouve ça épique de pouvoir taper ce genre de vivi alors certes c'est encore plus épique lorsqu'on a des petits héros de type 15 12 20 quelque chose comme ça bon qu'est ce que je vous dise j'ai farmé mes héros après jusqu'au niveau 40 j'en avais des 35 déjà c'était super j'en avais des 22 même avant que je les booste un peu c'était génial aussi il y avait moyen aussi déjà j'ai des vieux gameplay où je monte que je tape dedans avec des héros 22 23 sur des max des bases de ce type là et ça fait plaisir alors tout d'abord l'effet dissuasif il faut savoir que c'est vrai bien sûr psychologiquement on voit des murs bleus on a envie de faire next maintenant maintenant il faut pas se laisser impressionner par les murs faut regarder aussi le design regardez ce design de village c'est pas des plus complexes c'est une forme carré concentrique alors des carrés les uns dans les autres moi j'aime bien c'est très bien en fait même s'il ya le carré centre l'avant carré centrale c'est à dire le deuxième carré il est pas entièrement un anneau de ressources qui aurait pu faire pivoter les troupes tout autour etc en plus il n'est pas très large donc finalement c'est pas une énorme difficulté d'aller au centre ensuite il faut voilà il faut voir combien quelle taille font les segments de compartiment s'ils sont trop petits et qu'on n'a pas beaucoup de saut qui ouvre ou qu'on n'a pas géré ça aux casse-briques comme il faut on peut rester enfermé à l'intérieur des petits compartiments et se prendre beaucoup de coups et avoir du mal du coup à avancer et trouver le 50% donc faut regarder un petit peu ça c'est important moi c'est moi c'est ma crainte en réalité sur les sur les villages comme ça c'est de regarder vraiment le design pour voir comment je vais rester enfermé ou pas les gens qui sont en composition aérienne ne se posent pas ce type de questions se posera la question d'aller chercher l'hôtel de ville avec les héros s'ils sont une stratégie ou je sais pas moi je sais pas admettons du ballon serviteur où ils se disent il n'y a pas suffisamment de défense au centre pour que les ballons fassent un dégâts de zone qui produisent le comment dire la destruction de l'hôtel de ville à ce moment là il faut aller chercher avec les héros et les héros bien sûr il faudra qu'ils passent les murs et puis selon qu'il y a des défenses encore qui sont restées sur le chemin ben ça peut ça peut les ralentir ça peut les empêcher d'aller chercher l'hôtel de ville donc les murs ont il faut ça a vraiment une grosse utilité d'avoir des très bons murs mais néanmoins voilà il faut regarder le design encore une fois ce design là me fait sur ce deuxième gameplay ne me fait pas spécialement pleurs vous voyez que j'utilise une composition à base de saint golem sur ces deux premiers gameplay alors je vous ai déjà expliqué un petit peu comment utiliser ces compositions vous savez aussi que j'utilise un double sort de saut qui est particulièrement utile là j'arrive sur un carré central qui me plaisait bien puisqu'il était assez large il y avait pas mal de choses dedans donc je savais que j'allais taper pas mal de dégâts et comme vous le voyez ben les il suffit de taper et le carré central et les deux mini côté enfin voilà les deux petits il ya les deux petits rectangles de chaque côté avant le premier triangle voilà ça suffit pour aller chercher un 50% après si besoin est il ya encore des camps à gratter à gauche là qui peuvent se prendre avec un archer et un serviteur donc ça c'est parfait donc gardez bien les troupes de finition ça peut être trois troupes quatre troupes deux archers de serviteurs un serviteur deux archers voilà c'est bien d'avoir toujours le serviteur moi je trouve ça très utile que les archers c'est un peu dommage qu'on peut se retrouver dans des cas de figure où il ya rien à gratter là il a gratter effectivement parce que les camps ils sont assez ils sont assez large au niveau de leur zone et du coup l'archer va se trouver dans une bonne position sans être pris par les tours d'archer le fameux village qu'on a vu chez arsenic on expliquait que je prends d'une manière un peu différente de ce qu'on avait expliqué là bas mais c'est pas grave on voit sa version en full max base mais aussi il faut savoir que là je vais attaquer avec en go with up donc de la valkyrie et la valkyrie je sais pas si c'est un mythe mais c'est dans les faits il ya vraiment une sensation d'attraction vers l'hôtel de ville regardez les valkyrie comment elle progresse elles vont pas s'écarter ou un tout petit peu puis ça va revenir au centre voilà il ya une attraction vraiment des valkyrie sur l'hôtel de ville alors je sais pas je dis ça mais dans ce gameplay là quand même il y en a quelques-unes qui sont parties sur le côté donc c'est prêt alors là je suis en train de me non ou un petit peu pas trop non non quand même quand même quand même donc on a vu enfin de mes j'ai juste me proposer en fait des compositions à base de valkyrie et de double saut où ça fonçait tout droit jusqu'à l'hôtel de ville ça prônait l'hôtel de ville ça prônait il y avait autour aussi mais ça s'étalait pas trop et ça faisait des fois des 37% 35% avec seulement l'hôtel de ville de prix je parlais des compositions en passe de full valkyrie qui était vraiment des tests de certaines personnes petit clin d'oeil à yuyu alias hantu qui avait fait ces tests là et c'était très intéressant parce qu'on s'aperçoit que vraiment l'intelligence artificielle des troupes ben c'est vraiment divergent chaque troupe à à son style assez c'est pas un style c'est à son comportement associé et il ya une part d'aléatoire mais il ya une part aussi de de programmer on connaît pas tous les tenants et les aboutissants mais vraisemblablement on voit des choses intéressantes voilà donc si on arrive à observer des bonnes choses c'est vrai que c'est bien de d'en profiter pour voilà pour exploiter un petit peu les les comportements positifs qu'on peut observer donc voyez là c'est un beau carnage aussi 37% sur une base pas facile full max base voilà fin des gameplay j'espère que la vidéo vous aura plu que voilà ça envoie un petit peu de de couleurs voilà c'est mur bleu un petit peu sur les vidéos moi je trouve ça très sympa de voir un petit peu de de gros gameplay toujours avec mes compositions fétiches à savoir tout ce qui est à base de golem merci à tous n'oubliez pas de passer de pousser oui on pourrait dire de pousser un petit pouce voilà pousser un petit pouce vert voilà pour la nature pourquoi pas faire des murs verts pour la prochaine mise à jour on va en parler avec sauron merci à tous à très bientôt ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz